MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. N'oubliez pas bien évidemment les horoscopes de la semaine, le live du mardi soir 21h-22h. Vous pouvez nous joindre aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook. Qu'est-ce que j'oublie? Les consultations, vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé et avec moi. Et pour terminer, on a une vidéo spéciale qui tourne en ce moment sur les quatre forces dont chaque signe dispose. MUSIQUE Vierge et ascendant Vierge, dans cet horoscope du mois de mai, mais vous êtes plutôt bien placé, en tout cas dans les 20 premiers jours du mois, le soleil est en taureau, et c'est un des meilleurs signes de votre zodiac, parce qu'il gère votre développement personnel, il gère tout ce qui est convivial, tout ce qui est chaleureux. Bon, c'est vrai que c'est le mois de mai, le mois des ponts, peut-être vous allez souvent partir, souvent prendre la voiture, vous vous déplacer, peut-être même faire un voyage, c'est votre secteur de voyage le taureau. Donc c'est très possible qu'il y ait un... Ou alors vous l'organiserez, vous voyez, vous allez organiser vos vacances d'été. Mais il y aura des moments, vous allez voir, où vous allez pouvoir vous échapper, vous sentirez l'odeur un petit peu de... du dépaysement, de l'évasion, et ça vous, comment dire, ce sera vraiment une respiration, quelque chose qui vous permettra de... de vous laver un petit peu la tête, et vous avez besoin, parce qu'en même temps il y a des choses très excitantes qui se passent grâce à Uranus. Il va y avoir une conjonction, une rencontre entre le Soleil et Uranus, et de nouveau, bon, vous allez un petit peu prendre votre envol. Alors après le 20, le Soleil sera en Gémeaux, c'est votre secteur de carrière justement. Alors tout ce que vous aurez préparé en période taureau va pouvoir se concrétiser en période Gémeaux, si vous évitez de vous disperser, parce que c'est vrai, vous voudrez un peu tout faire en même temps, gérer votre carrière, celle de vos proches, faire travailler, si jamais vous avez un enfant qui passe le bac, le faire travailler, ou si vous-même vous passez le bac, faire vos révisions en 2 temps, 3 mouvements. Non, 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 il ne faut pas vous disperser, vraiment, c'est important. MUSIQUE On en vient à votre planète Mercure, qui gère votre signe et un autre signe, les Gémeaux. Mais on commence, puisqu'elle suit le Soleil, où elle le précède, où elle le suit, elle va être jusqu'au 11 en taureau. Donc bon, même chose qu'avec le Soleil, ça épanouit vos qualités intellectuelles, votre sens du contact aussi, vous aurez un bon contact avec vos clients, si jamais vous êtes en clientèle, ou d'une manière générale avec les gens que vous allez croiser. Vous leur inspirerez confiance, parce que vous serez sûr de vous, de ce que vous direz, des discours que vous tiendrez, des opinions qui sont les vôtres, il y aura une assurance qui va impressionner obligatoirement ceux que vous allez rencontrer, ou croiser, ou avec qui vous aurez des rendez-vous, étant donné que Mercure gère à peu près tout ça. Puis, à partir du 11, eh bien Mercure va se trouver en Gémeaux, c'est-à-dire qu'elle va précéder le Soleil, et donc c'est vrai que c'est un petit peu pareil, vous aurez tendance à vous disperser, à vouloir faire plusieurs choses en même temps, vous aurez trop de choses en tête, parce que là avec Mercure c'est vraiment la tête, c'est tout ce qui est mental, cérébral, et évitez surtout de laisser rentrer dans votre esprit trop de choses en même temps, il faut faire un tri, il va falloir faire un tri, c'est indispensable sinon vous en aurez trop en tête, et finalement vous ne serez pas efficace, il y aura un vrai manque d'efficacité. Donc vraiment mon conseil c'est de faire les choses les unes après les autres, et de faire barrage mentalement à ne laisser passer que les idées dont vous avez besoin sur le moment. MUSIQUE Et c'est au tour de Vénus, votre planète des sentiments, mais qui gère aussi votre argent. Vous le savez depuis le mois d'avril, elle est en Gémeaux, donc au zénith de votre thème, et c'est un petit peu difficile à interpréter, je l'avoue, dans la mesure où elle va être sur très peu de degrés, elle a beaucoup ralenti au point qu'elle va s'arrêter, stationner, et à partir du 13 elle va rétrograder, elle va repasser exactement sur les points sur lesquels elle était passée depuis le mois d'avril. Donc disons qu'on peut penser que vous aimez votre travail, ou que vous avez rencontré l'amour au travail, ou que vous avez peut-être des sentiments pour quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous, ou qui a une position un petit peu plus puissante que la vôtre. Mais le problème qu'on rencontre avec cette Vénus ce mois-ci, c'est qu'elle est en dissonance avec Neptune, et que cette même Neptune est opposée à vous les Vierges, si vous êtes de la fin du 2e décan et du début du 3e, vers le 12 septembre, 12-13 septembre. C'est vraiment, alors là c'est un cas d'école, vous pouvez vous tromper dans vos sentiments, ou vous tromper dans l'interprétation que vous avez des sentiments de l'autre. Vous pouvez penser qu'on est très amoureux de vous, que vous avez rencontré l'idéal, votre idéal masculin ou féminin, or ça n'est probablement pas le cas, c'est probablement quelqu'un qui essaye de vous mettre de la poudre aux yeux. Bon, je peux me tromper, ça peut être vrai, ça peut être quelque chose qui va évoluer de manière très positive pour vous, mais en même temps je me dois de vous prévenir que ça peut ne pas être quelqu'un de bien, ou quelqu'un qui veut votre bien, ça peut être quelqu'un qui veut avoir le pouvoir sur vous aussi. On va terminer avec Mars et vos énergies. Mars, vous le savez, gère toutes les formes d'énergie, tout ce dans quoi vous pouvez investir votre libido, puisque c'est elle qui est à l'origine de vos énergies. Donc Mars est en Verseau jusqu'au 13 du mois, et le Verseau c'est votre secteur du travail. Bon, alors c'est pas compliqué, on peut imaginer avec Mars qui est une planète d'action, que vous allez avoir beaucoup à faire, que vous allez avoir très certainement plus de travail que d'habitude, que les horaires vont pas être simples, que vous voyez que ça va être vraiment une période un peu stressante, parce que vous aurez toujours l'impression que tout est urgent, que vous n'avez pas le temps, que vous n'aurez pas le temps de terminer ce que vous êtes en train de faire, etc. Mais bon, il faut vous dire aussi que ça peut être qu'une impression, et que finalement vous serez rapide et que vous ferez les choses à un rythme qui vous permettra de terminer en temps et en heure ce que vous avez commencé. Après le 13, Mars s'oppose à vous depuis les Poissons. Alors ça va être surtout le premier des camps qui va être concerné par cette opposition de Mars. Alors qu'est-ce que ça peut donner ? Vous pouvez tomber sur des gens, vous voyez, de mauvaise humeur, mal embouchés, qui seront un petit peu difficiles pour le contact, vous voyez, vous aurez du mal à les comprendre, ou alors ils vont essayer de vous influencer, de vous faire agir d'une certaine manière. Alors il faudra être très très fort là, pour ne pas céder à la volonté des autres. Je pense que vous avez intérêt vraiment à réfléchir avant de dire oui à qui que ce soit, même quelqu'un en qui vous avez confiance. Nous nous retrouvons le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. En attendant, si vous êtes impatient d'avoir des horoscopes, vous pouvez aller sur le site de RTL astro, vous pouvez également aller sur celui du figaro tv magazine, ou alors m'appeler au 32 10. Peace. Musique 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 Sous-titrage ST' 501